La caste est tentaculaire. Elle contrôle la forteresse de Bercy, mène sa carrière entre les ministères et la tête des grands groupes du CAC 40. Elle pantoufle dans les banques et revient se caser dans la haute fonction publique sans que plus personne ne s'en émeuve. Jusqu'ici, elle n'avait pas osé commettre le sacrilège ultime, placer directement l'un des siens la tête de l'État. Avec Emmanuel Macron, c'est désormais chose faite. Passé de la banque d'affaires à l'Élysée, il est la quintessence même de la caste. Une superstructure technocratique, davantage aimantée par les intérêts de l'oligarchie que par le service de l'intérêt général. Depuis l'accession de celui-ci au pouvoir, c'est l'orgie néolibérale. – Bonjour Laurent Mauduit. – Bonjour Aude. – Et merci d'être avec nous aujourd'hui à Montreuil, aux médias, pour évoquer votre nouveau livre, la caste donc, on l'aura compris, aux éditions La Découverte. Alors pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quel est le parcours type des membres de la caste ? – Pendant tout un temps, pendant 30 ans, il y a eu un parcours qui était souvent le même. Des jeunes gens sont formés à l'École nationale d'administration. Les meilleurs d'entre eux rentrent à l'inspection des finances. Et puis on a connu pendant 30 ans un mouvement très massif et très inquiétant qui était, ce qu'on appelle dans le jargon, le pantouflage. En clair, à partir de 1986, l'État privatise, c'est d'abord la droite. Ensuite la gauche, en tout cas les socialistes vont s'y mettre avec un entrain formidable puisque Jospin privatisera plus que d'autres. Et donc du coup, ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est l'application de la formule fameuse de Benjamin Constant qui rallie l'Empire, « Servons la cause et servons-nous ». En fait, il y a eu plein de hauts fonctionnaires qui donc, arrivant à l'inspection des finances, ont mis en œuvre les privatisations, mais ils ont mis en œuvre pour eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous regardez avec le recul, les 30 dernières années de privatisation, et bien du coup, ce sont les fonctionnaires formés à grands frais pour servir l'intérêt général qui sont maintenant les patrons d'une bonne partie du CAC 40. Regardez, toutes les banques, toutes les banques sont dirigées par des inspecteurs des finances. Donc il y a BNP Paribas, à l'origine privatisée par Michel Pébreau et ensuite la lignée de ses successeurs sont tous des inspecteurs des finances. La Société Générale, BPCE, le Crédit Mutuel, bref, tout le monde. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait on a eu, et on ne s'en est pas rendu compte, et on le mesure quand Macron arrive au pouvoir. On le mesure parce que lui a le même parcours, c'est le même, formé à l'ENA, il devient inspecteur des finances et ensuite il se rue vers la banque Rothschild. Et donc ce qui est très impressionnant, c'est qu'on assiste à une sorte de hold-up, ou comment dire, une opération de sécession. La haute fonction publique formée pour servir l'intérêt général se met en fait au service des intérêts privés. Mais alors ça c'est le premier temps, parce qu'ensuite il y a un deuxième temps, et c'est ça le plus inquiétant. C'est après avoir servi l'État, ils se servent eux-mêmes en devant un PDG des entreprises privatisées. Et puis le phénomène plus récent, massif et très préoccupant, c'est ce qu'on appelle les rétro-pantouflages, marche arrière. Et donc on va assister ensuite, depuis 5-6 ans, à une tendance, à une sorte de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. Et si vous regardez là maintenant, rapide panorama, qui est le gouverneur de la Banque de France ? François Villeroy de Gallo, il vient de BNP Paribas. Qui est le patron de la Caisse des dépôts, l'organisme financier le plus influent en France ? Il vient de l'assureur général qui était l'Empire Bolloré Bernheim. Qui est le directeur de cabinet du ministre des Finances actuel ? Il vient de la banque Mediobanca. Qui était son adjoint ? Qui vient juste de passer à la direction de l'Utrésor ? Il vient de HSBC. Et donc le mouvement, le parcours type, c'est celui-là. D'abord du public à l'eau privée et l'un, ce à quoi on a assisté plus récemment, c'est une sorte de vague en retour. En clair, on a assisté à la destruction de ce qu'était autrefois la muraille de Chine entre l'État, l'intérêt général et par ailleurs les intérêts privés. – Alors dans la caste, il y a plusieurs profils tout de même. Alors il y a les parrains historiques, donc vous faisiez allusion à l'instant à Michel Pébreau, ancien inspecteur des Finances, maître d'œuvre de la privatisation de la BNP. Il y a aussi les jeunes loups ou les ex-jeunes loups, donc Mathieu Pigasse qui est parvenu à la tête de la banque Lazare. Il y a Stéphane Richard passée de l'inspection des finances à la direction d'Orange. Il y a des femmes aussi, il y a quelques femmes. – Il y a quelques femmes. – Il y a Laurence Boone par exemple, dont on se souvient que venue de la banque, elle était devenue la conseillère économique de François Hollande, avant de repartir vers le groupe AXA. Et puis il y a les petits nouveaux. On va en voir un apparaître en ce moment même à l'écran. Donc je pense à Jean-Jacques Barbéris par exemple, qui était présenté par l'hebdomadaire Lobs en 2016 comme un des petits Mozart les plus prometteurs de la galaxie Hollande. Donc conseiller pour les affaires économiques et financières de l'Elysée, il est parti depuis et même assez rapidement en réalité vers la société de gestion d'actifs Amundi. Alors Laurent Mauduit, quel est le socle commun de croyance à tous ces gens-là finalement ? Par exemple, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'ils sont cyniques dans leur rapport ondoyant comme ça à l'État ? Ou est-ce qu'ils sont sincères finalement et porteurs du… – C'est dur de faire à leur place ce travail d'introspection. Je pense qu'il y a eu des hauts fonctionnaires qui en d'autres temps, il y a 20 ans ou 30 ans, à l'époque où les socialistes négocient le virage de la rigueur, comme ils disent en fait l'austérité. Certains avaient des convictions socialistes et ensuite elles se sont fissurées. Là je pense que maintenant on est arrivé à une époque où il n'y a plus de différence, il n'y a plus… et c'est ça l'un des problèmes majeurs parce que notre discussion c'est est-ce qu'il y a encore une haute fonction publique qui sert la République ? C'est une question majeure que personne ou très peu de gens se posent. En fait on voit bien que ces gens-là, la doctrine auxquelles ils se réfèrent, c'est monopensée. Il y a une forme de tyrannie de la pensée qui s'est installée à Bercy. Et donc le néolibéralisme a eu cet effet massif. Les hauts fonctionnaires sont tous monocolores, font tous les mêmes recommandations. Et il y a un aspect terrible dans ce système, c'est que… Observez bien, je prends un exemple. quand Jean-Marc Ayrault, premier ministre de François Hollande, prend comme conseiller pour le financement de l'économie à Matignon, en clair pour chapeauter les banques, quelqu'un qui vient de BPCE. Sa mission c'est de réfléchir au grand projet, en tout cas tel qu'il avait été présenté par Hollande, de partition des banques, c'est un peu le projet à la Roosevelt, le Glass-Steaglact à la française, on va couper les banques en deux, d'un côté l'activité commerciale classique et de l'autre l'aspect spéculatif. On isole la partie spéculative. Quand le haut fonctionnaire chargé de faire ce travail-là vient de BPCE, et on apprendra ensuite qu'il va y retourner, en tout cas dans sa filiale Natixis, qui est gigantesque honnêtement, vous pensez qu'un haut fonctionnaire va prendre un projet pour démembrer son futur possible employeur, bien sûr que non. Et donc la droite ou les libéraux disent mais attendez, c'est bien que les hauts fonctionnaires connaissent le privé. Non mais vous comprenez bien que quand il y a une porosité générale entre public et privé, ça impacte de manière majeure les politiques publiques. Et donc du coup, allez-vous étonner ensuite que ce projet de partition des banques est accouché d'une minuscule souris. Ce qui a été isolé, c'est 0,5% du bilan bancaire. Rien du tout, ça a été une pantalonnade. C'est-à-dire, ça a été une imposture ce projet de réforme bancaire. Et donc en fait, quand vous généralisez les politiques publiques conduites par ces hauts fonctionnaires, vous vous rendez compte que c'est partout pareil. Le choix des hommes dit quelque chose beaucoup des politiques publiques. Je veux dire, quand François Hollande prend Jean-Pierre Jouillet comme secrétaire général de l'Élysée, on le sait bien. Et en fait, ce que je trouve très frappant, c'est que la caste, en fait, ce sont des gens qui… Dans les années 60, il y avait des hauts fonctionnaires de gauche et de droite. Je raconte dans le livre l'histoire de la création de la direction de la prévision, sous Giscard, à l'époque où Giscard est ministre des Finances. À l'époque, à la direction de la prévision, il y a des hauts fonctionnaires de droite, il y a des communistes, à Nice et le Porce, qui deviendra ministre communiste de la Fondation publique, il y a Michel Rocard, des gens du PSU, des anciens du PSA, une scission à gauche du Parti Socialiste au Mont-Légard d'Algérie. Et parfois, quand ils ont à travailler sur un projet de réforme voulu par le ministre, ils s'engueulent entre eux. C'est la démocratie, la démocratie, c'est le dissensus. Et ils ne sont pas d'accord, ils ne font pas une note pour le ministre, mais ils en font deux, ce qui réhabilite le politique. Le politique a le choix entre plusieurs solutions techniquement faisables et l'arbitre. Et c'est tellement vrai qu'à l'époque, le premier modèle de prévision de l'État français, prévision économique, qui sera ensuite copié par l'INSEE, s'appelle le modèle Zogol. C'est la contraction de deux noms, Philippe Herzog, qui est à l'époque économiste communiste, et son camarade Olive, Zogol. Là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils pensent tous pareil, tous pareil. Donc, il y a un aspect de porosité. Le privé a gangrené l'État et du même coup, ses hauts fonctionnaires sont les metteurs en scène du dictat de Tina, des raisons alternatives, une seule politique possible. – Alors, un excellent exemple de ça est fourni, bien sûr, par l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lui-même venu de la droite, et dont tout l'entourage actuel est issu de la banque privée. – Oui. – Vous écrivez d'ailleurs à cet égard que la finance a procédé à une véritable colonisation de l'État français. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, quelles sont les conséquences directes sur les politiques publiques ? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples récents ? – Écoutez, prenez un exemple qui est simple et très connu des Français, donc de ceux aussi qui nous écoutent. Il y a 60 millions de Français qui ont un livret A. C'est quoi l'invention du livret A ? L'État avait, en d'autres temps, défini deux missions d'intérêt général avec le livret A. Un, la rémunération de l'épargne populaire. Les gens modestes qui ne vont pas aller spéculer sur le marché financier, ils ont leurs petits bas de laine, comment est-ce qu'on le protège ? Et deux, le système voulait que l'argent collecté sur le livret A soit centralisé à la Caisse des dépôts et serve à financer le logement social. Donc, autour du livret A, il y avait deux missions d'intérêt général. Rémunération de l'épargne populaire, financement du logement social. Le livret A est en partie géré et supervisé par le gouverneur de la Banque de France. Comment voulez-vous qu'un gouverneur de la Banque de France, qui vient, comme je vous l'ai dit, qui a passé plus de dix ans à BNP Paribas, dans une banque qui est très hostile à ce principe de l'épargne protégée, réglementée ? Du coup, ça aboutit à une spoliation. Personne n'en parle. Vous savez combien rémunérait le livret A ? 0,75%, alors que l'inflation a culminé à un peu plus de 2% ces derniers mois. Une spoliation. Mais ensuite, vous pouvez décliner ce que je vous ai dit sous différentes formes de politique publique. Je vous ai donné l'exemple de la partition des banques. Constamment, on est dans des situations où les mêmes fonctionnaires qui ont servi alternativement la gauche et la droite, pour leur faire constamment les mêmes recommandations, ça générait quoi ? Ça générait une forme d'exasperation de notre pays qui conduit à la disparition du parti LR et du parti socialiste. Voilà, et maintenant c'est ceux qui sont à l'avant scène. Voilà, ils ont après l'OPA sur la vie des affaires, il y a eu l'OPA de l'intérieur des postes clés de la République et ils sont arrivés à promouvoir l'un des leurs, Macron. Voilà, c'est… Et donc du coup, si vous regardez bien Macron, l'aspect très intéressant de ce que fait Macron, assez récent ou inquiétant, il n'y a aucune invention en termes de politique publique de Macron, aucune. C'est quoi son programme ? C'est quoi le plan de ces réformes ? C'est exactement ce qui dort dans les tiroirs du ministère des Finances depuis 30 ans. La réforme des retraites, le prélèvement à la source qui fera exploser l'impôt républicain qui est un impôt progressif, plus on érige plus on paye, le démantèlement du droit du travail. Donc c'est, comment vous dire, il y a une forme d'exaspération dans cette haute fonction publique qu'a conseillé la gauche et la droite de conduire des poétiques néolibérales. Et ils ont eu ce reproche à l'égard des gouvernements successifs. Ils vont dans le bon sens, c'est des poétiques néolibérales, Sarkozy, Hollande, mais ils ne vont pas assez vite. – Vous écrivez que le quinquennat qui commence a des allures de revanche pour la caste. – Oui, de revanche parce que, comment vous dire… ces gens-là ne sont pas hostiles à la démocratie. Mais quelque part, ils trouvent que la démocratie, c'est une perte de temps. La retraite, pense-t-il, on sait tellement bien ce qu'il faut faire depuis le livre blanc de Rocard au début des années 1990. Mais qu'attend-on pour y aller ? D'où cette espèce de boulimie de réforme ultralibérale de Macron. On sait tellement bien pourquoi perdre du temps, pourquoi faire des négociations avec les partenaires sociaux ? Allons-y ! D'où le recours aux ordonnances du droit du travail. Il y a un aspect de revanche, de précipitation. On a trop tardé. Et donc, il y a un aspect de tel délabrement, même des instruments publics de la régulation, de la fonction publique, que, justement, il y a une forme de découragement. Notre démocratie est tellement atteinte par ce dysfonctionnement grave, par cette porosité générale, que l'idée d'une refondation démocratique de la fonction publique pourrait être une idée populaire si des partis la portaient. – Alors, par une ironie singlante de l'histoire, un certain Paul Ricœur, philosophe souvent cité par l'actuel président de la République, déclaré, peu avant les événements de mai 68, je le cite, « Le danger aujourd'hui est que la direction des affaires soit accaparée par des oligarchies de compétents associées aux puissances de l'argent. » – Formidable. – Formidable citation qu'on trouve dans votre livre. Au fond, ce que redoutait Paul Ricœur, c'est l'élection d'un homme comme Macron. – Oui, je donne mes sources, c'est un très beau livre. C'est Jean Schfeuble qui était le fondateur des sociétés de journalistes en France, c'est lui qui crée la première société de rédaction, celle du Monde. Il écrit un livre pour expliquer son combat pour l'indépendance, le nôtre, Aude, dans nos métiers. Et c'est préfacé par Paul Ricœur. Et il y a cette phrase de Paul Ricœur qui est terrible, qui, ben voilà, le danger qu'au point de Ricœur nous y sommes. Et l'ironie cruelle de l'histoire, c'est qu'il dénonce par anticipation, en 1968, ce que sera le régime de Macron. L'oligarchie de compétents, voilà, c'est… pas les petits hommes gris quoi, mais c'est un danger démocratique majeur. Je dis ça, si je peux me permettre de faire une autre comparaison, ce n'est pas seulement un danger français. Vous voyez bien que ces dérives de la caste sont en partie aussi les dérives européennes. Et je rappelle ce qu'a été pour ces gens qui se disent attachés à la démocratie, ce qui a été notamment le sommet de Cannes, on oublie, en 2011. En 2011, les puissances du G7 se sont accordées pour qu'il y ait des coups d'État à froid, à l'époque, en pleine crise, en Italie et en Grèce. On a mis à la tête de ces deux pays des hauts fonctionnaires, membres de la caste, sans élections. Et donc il y a un aspect, je trouve, il faut bien mesurer le caractère… le caractère dangereux pour la démocratie. Parce que c'est ça, pour Macron, je trouve, c'est ça le paradoxe qu'on a vécu. On a vu arriver un petit jeune homme, on savait ce qu'il ferait en économie, très très libéral. Et on s'est dit, tiens, il va peut-être aussi révolutionner les institutions. Il sera libéral aussi au sens… – Vous aviez vraiment cette illusion ? – Non, je ne savais pas qu'il se moulerait à ce point dans les institutions de la Ve République. Non, il aurait pu faire un autre choix. Alors c'est ça la surprise, c'est ce mariage hybride entre une politique ultra-libérale et l'aspect bonapartiste autoritaire. Et en fait, je me dis que ça a du sens, ce n'est pas le hasard. Effectivement, je n'étais peut-être pas assez lucide à ce moment-là, mais il y a une telle exaspération, une telle impatience de la haute fonction publique, allez vite, allez vite, allez vite, une sorte d'emballement dans les réformes, ce qu'on a vécu avec Macron, 10 réformes en même temps. C'est vrai que les institutions de la Ve République sont commodes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a que 18% des voix des inscrits peut, grâce à la violence des institutions, celle du coup de l'État permanent, imposer au pays des réformes dont personne ne veut, ou dont une petite minorité seulement ne veut. Et donc voilà, on a en fait avec Macron le pire de l'économie, l'ultralibéralisme et le pire du coup de l'État permanent. Je trouve que c'est une période assez stupéfiante que l'on vit. – Merci beaucoup Laurent Moody.